Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Vidéo qui n'a rien à voir avec le contenu habituel de la chaîne YouTube. On se retrouve sur une vidéo d'un autre jeu, Resident Evil 3. On se retrouve sur un format différent, on est sur du Let's Play. Il va y avoir trois vidéos qui vont en fait, si vous voulez, un peu reprendre mon aventure Twitch sur Resident Evil 3 du coup. Là où je suis censé me battre avec le méchant Nemesis. Peut-être qu'avec un peu de chance on aura un super effet où on verra le reflet de Nemesis dans 1000 minutes puisque je suis en train de le regarder en ce moment même, me fixer avec ses yeux vraiment pas très très jolis. Voilà, c'est une vidéo avec un contenu vraiment différent de ce que je propose d'habitude. Mais comme en ce moment je joue à pas mal de petits jeux, que celui-là en fait ça a été la première fois que je jouais à Resident Evil où j'ai justement voulu un peu tester cette ambiance qui fait peur, cette ambiance qui nous laisse à cran. Je me suis dit bah tiens pourquoi pas s'amuser, autant en profiter un petit peu. On en profite voilà pour créer du contenu pour YouTube effectivement. J'espère que ce petit Let's Play vous plaira. Vous aurez, comme je l'ai déjà dit je crois, trois épisodes. Le premier qui sort aujourd'hui, le deuxième qui sort dans trois jours, si je dis pas de bêtises. Là vous allez avoir le début de mon aventure où justement en fait j'apprends un peu les mécaniques du jeu. C'est vrai qu'il y a des moments où je passe un peu pour un con, notamment quand je ne sais pas casser une caisse. On m'a fait la remarque que je passais à côté d'énormément de contenu. Mais c'est justement en fait le point de vue d'un nouveau joueur, d'un jeu qui est sorti il y a 20 ans, mais remasterisé au goût du jour. Donc clairement, vous allez potentiellement pouvoir retrouver certaines émotions que vous avez eues quand vous avez découvert le jeu. Clairement, j'ai bien apprécié. Peut-être qu'on partira sur d'autres Resident Evil un jour ou l'autre, je ne sais pas. Ou peut-être qu'on proposera autre chose à un moment ou un autre. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. La bisse tout le monde ! J'ai peut-être lancé un jeu où je vais regretter de l'avoir lancé. J'ai lancé du coup Resident Evil 3. J'ai trois choix. J'ai le facile, le normal, le hardcore. On ne va pas mettre facile, on ne va pas mettre hardcore. Du coup, on va mettre normal. On est des peureux, on n'est pas très bons. C'est la première fois que je vais jouer à Resident Evil de ma vie. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un y jouer, c'était Resident Evil 7. L'avant-dernière fois, je devais avoir 9 ans. J'ai fait des cauchemars pendant je ne sais pas combien de temps. Du coup, on va se mettre en normal, les gars. Ça vous va ? Tranquillement ? On va tester ça. Cette épidémie se propage à une vitesse encore jamais vue dans notre histoire. On a l'impression de parler du contexte actuel. Les autorités se préparent pour plus d'éveux de ce soir. On assiste à des incendies, des affrontements. On l'a retrouvé en conscience. Le siège complètement déficulé. L'état d'urgence a été déclaré dans toute la ville. Le CDC place en quarantaine une partie du mid-ouest des Etats-Unis. Engagement, honnêteté et intégrité. Telles sont les valeurs essentielles qui constituent le ciment d'Umbrella. C'est l'Italie de patron, non ? Qui contribue à construire... C'est une pizzeria ? C'est des clichés ce qu'on appelle. Mais ça, c'est le gros bonhomme. Bon, j'ai vu tous les films par contre, ça va. C'est... Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, on a un petit appartement apparemment à 40m2, un peu plus grand qu'un 40m2, on est sur du 65m2, on a un salon avec chambre intégrée, on a une petite cuisine sur la gauche, du coup on a vue sur la rue, petite sortie de secours au cas où, je dirais ça doit être dans les 773$ par mois à peu près, si jamais vous êtes intéressé contactez moi par téléphone, on fait partie de la police apparemment, on a un petit badge, on a une voiture miniature, on a un chapeau, ok, c'est plus intéressant, ok, orientation sexuelle non définie, de radiateur de poche, l'arc contemporain, la temporisation pour se déstresser, exactement, on n'a plus la télé apparemment, on est sur Raccoon City, un petit plan de la ville, porte déjà ouverte à moitié, Ah, il y a un petit bloc de côté, ah, on scène du nez apparemment, oui, effectivement, oh, c'était rapide, Tu peux pas me, du moins, je sais pas si tu peux me spoil, j'ai regardé des films, je sais pas. Donc je suppose que c'est pas elles qu'on jouait. C'est un cauchemar. Du coup, on est dans un appartement un peu moins bien rangé, on se retrouve toujours dans un à peu près 65m2 avec vue sur la rue, tranquillement, sortie de secours disponible si jamais, 769€, pas cher. Alors, cette fois-ci, on a une partie de la télé. Avant, j'ai un problème parce qu'il y a toujours l'eau qui coule. Cette fois-ci, il n'y a pas de lumière. Bon, il n'y a pas de bloc non plus, du coup. On va essayer du nez toujours. Vous allez, Kilar. C'est un bouton, là. C'est marrant, j'ai changé de vue. Pourquoi je suis passé en TPS ? Attendez, j'arrive, j'ai pas le droit de trouver. Non, c'est le bruit métal. T'arrives au moment ? C'est le début du jeu. Qu'est-ce qu'il y fait, là, lui ? T'es un peu grand, quand même. Mettre bien dans l'ambiance, hein, pour le début. Oui. Ça va t'aider, je pense. Oh, c'est quoi ce qu'on trouve de la souris très bizarre, là ? Ah non, mais t'as même pas le temps de... Non, mais il me sent, ou comment il fait ? Non, mais il me sent, ou comment il fait ? Il a coupé la lampe de la main. Tu veux boire un coup dans ce jeu ? Il faut faire pause, en fait. Ok. Le poil de la main. Ah, ben, on est tombé. Je pense que j'ai pas le choix, il faut aller te voir. Réveil difficile. Le succès, c'est réveil difficile. Tu m'étonnes. Ben, j'arrive, tu permets, là. Toi, tu vas mourir devant moi, non ? T'es écrasé par un bus, non ? Ça va ? C'était quoi, ça ? J'en ai aucune idée. Mais il a une dent contre les deux membres du Starz encore au vide. Toi et moi. Je vais pas moisir. T'as vu ce bordel ? Si on reste là, je donne pas le cher de notre peau. T'es sûre de te mettre ton lit, là ? Non, je suis pas sûr, justement. On est arrivés là. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que les emmerdes n'arrivent jamais seuls. C'est comme un clé. L'Empire. Hé ! Attendez ! On est là ! Ah, on peut courir, ma mère. C'est un cauchemar, c'est ça ? C'est peut-être que une personne soit infectée. C'est des zombies, ça ? C'est pas des zombies. C'est des zombies. Merci pour le soutien, Gann. C'est gentil. C'est des zombies, du coup. C'est des zombies, du coup. Suis-moi, suis-moi ! Il y a pas tellement. Il y a pas où ? Il y a quatre pas. Ça va, j'arrive. Je pense qu'il se fait peu de temps. Mais en même temps, ils auraient été à deux pour fermer la porte. Oh, des poussants. On va s'en sortir tous les deux ! Ah, un égile ! Je sais comment ça a ligné. Non, c'est toi ! On est toujours une équipe. Évidemment ! Alors promets-moi de ne pas te faire avoir comme moi. Va-t'en ! Pardonne-moi, brave. Oh, un Glock. Ok, alors, dans tous les films que j'ai regardés jusqu'à maintenant... Dans toutes les séries que j'ai vues, une balle dans la tête, ça devait tuer, normalement, non ? On n'y est plus, là ? Faites du Metal Egg. Et toi, comment vas-tu ? Ouais, je vais essayer. Il y a encore l'autre gros qui va venir me faire chier, là. Oui, il est pas... Ah, je peux pas, il faut monter sur le toit. Qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Non, non, je crois pas, non. Bah, ciao, mon gars. Si, si, je peux le laisser ici, t'inquiète pas. Je me casse, moi. Oh, non, les chiens, je déteste les chiens. Il en faut trois dans la tête pour tuer Mickey. Comment ça, il faut... Comment ça, il faut trois balles dans la tête pour tuer... Je pense qu'on peut vraiment, quand même, c'est ça. C'est sans ça. Je pense qu'il fait mort. Bah voilà qu'il est cassé, moi. Je le sors mal, moi, on n'arrivera pas tout en haut, non. Je devrais faire encore plus de bruit. Tu prends pas une seconde. C'était prévisible. Il y a un hélico, ça te sauve la vie. Tu ne peux pas le prendre. Les clins qui auraient pu ressembler... Rassembler à quelque chose. On la voit. Mickey, t'es tout pâle. Désolé. Désolé. Il est mort. Ah bah, il est là. Bon, on a le temps. T'as encore une de plus vite de mire avant qu'il arrive. Yes. Ah, c'est la paroisse qui conduit, en fait. C'est juste qu'il croit. T'as mis ta ceinture ? Je crois pas, hein. Ah bah, voilà. On m'a ce qu'à sauter. Il y a toujours un gros poil dans la main. Nemesis, ouais. Vous êtes qui ? Qu'est-ce qui est où ? Moi, c'est Carlos. Je viens te sauver. Allez, on va se mettre à l'abri. On est en sécurité. Allez. C'est genre d'espace. Ne me colle pas. Tiens, on peut passer par la petite porte, ici. J'ai l'impression qu'on est safe. On va pouvoir boire un coup, là. Qu'est-ce qu'il veut ? Non, merci. Je te le laisse. Ah. Écoute, avec moi, tout va bien se passer. Je suis du BCS. Le groupe de lutte contre les menaces biologiques d'Emprella. Tu te fous de moi ? Je me vois, ça sert à boire. C'est ça ? C'est vous qui avez causé tout ça. Du calme. Qu'est-ce que tu racontes ? On est là pour aider la population. C'est quoi le problème avec Emprella ? C'est quoi le problème avec Emprella ? Avec plaisir. Ta boîte est juste coupable d'avoir contaminé tout le monde, bordel ! Il t'a sauvé la vie, c'est gentil, quand même. C'est la première fois que j'entends ça. Écoute, t'es pas obligé de me voir, mais moi, je vais à l'abri. Carlos, le bon sonné. C'est par là. Ah, un train. Ça me rappelle des mauvais souvenirs, ce train. J'sais pas, j'ai lu un bouquin, du Résident Evil, où il y avait un train, et le train se faisait attaquer, et tous les gens à l'intérieur mouraient presque. Il n'en restait plus que deux à la fin. Capitaine, la charmante demoiselle a besoin de nous. Bonjour, mon pote. Carlos, tu n'as même pas demandé son nom à cette charmante demoiselle. C'était M4, pas de viseur, forcément. Il s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Raccoon, le Starrs. Son nom, c'est quelque chose comme Valentine. Je suis Michael Victor, chef de peloteau de l'UBCS. Bon, l'équipe a été envoyée ici pour secourir les civils. Je vois. Et comment ça se passe ? Ah, mal. La ville est complètement coupée du monde, isolée. La grande majorité des cent mille citoyens de la ville vont mourir. Enfin, à sonne parlait. M'en pleutons à essuyer de sérieuses pertes. Garantir leur survie est au-dessus de mes moyens, désormais. Bon, ben, vous pouvez remercier votre employeur pour ça. Ouais. Eh bien, on fait tout ce qu'on peut ici. Si on réussissait à faire des marais ce train, on pourrait évacuer quelques survivants. Ouais, huit personnes, quoi. Merci. Et on a besoin d'aide. Les hommes n'y arriveront pas tout seuls. Salut, Kiro. Il va bien ? Très bien. J'en suis. Mais je fais ça pour eux. Pas pour vous. Eh oh. On veut tous la même chose. Merci, YouTube. Bon, super flic. Prends ça. On servira à rester... Il n'y aurait pas deux ou trois chargeurs aussi ? Une M4 ? Une thermique ? Et donc, il y aurait une slick ? Bon, je ne vais pas perdre de temps. Il va falloir t'équiper. Dirige-toi vers la sortie. Tu trouveras du matériel. Ah. Ok. Ou euh... C'est marrant, il me semble qu'il m'a dit « Il faut que je me suive pour être à l'abri. » « Regarde le fusil pour lui, donne le pistolet à la femme. » Ah non, le pistolet, on l'a trouvé sur un cadavre, s'il te plaît. Le marin ne l'a dit du tout. « Jill, c'est Carlos. » Non, mec, je suis parti. Il y a 32 secondes. Il y a 32 secondes. Je vais faire un at-table, tu m'appelles. « Il m'a chargé de déployer les voies. » « Est-ce que tu veux bien remettre le système du métro en route ? » « Et... » « D'abord, je vais trouver du... » « D'abord, il y a aurait tapé en l'eau. » « Je crois qu'il y a une usure sur... » « Je te guiderai vers la situation une fois que tu seras dans la rue principale. » « Compris. » « Je me dépêche. » « Ok. » « Il va mourir, du coup. » « Il y a encore des survivants. » « Faut qu'on fasse repartir ce métro. » « D'esquiver. » « Arrête de me mordre ! » « D'esquiver. » « D'esquiver en arrière. » « Il m'a roulé dessus. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Si tu veux tout le temps me mordre... » « Putain, la cam, tu peux pas taper ? » « Non, mais me remords pas encore une fois. » « Je veux que tu tapes avec le couteau, en fait. » « Comment on tape dans le jeu ? » « On peut pas taper ? » « Ah non, on peut pas taper avec le couteau. » « En fait, il faut se mettre en garde et ensuite... » « Je me prends pas. » « Studio est pas à la sortie du wagon. » « Je sais pas. » « Moi, j'aimerais bien savoir comment on fait. » « Pour taper, en fait, dans le jeu. » « Apparemment, on peut pas taper. » « Bon, bah, je pense qu'elle a plus de peau, à force. » « C'est marrant. » « J'ai un couteau, en fait, il me sert à rien. » « Peut-être que le couteau n'est pas fait pour tuer les zombies. » « J'ai quelques balles. » « Quelqu'un ici, apparemment. » « Je trouvais 15 balles, ça m'a pas servi à grand-chose. » « Bon, par exemple, je trouve ça ridicule d'avoir un couteau, de ne pas pouvoir s'en servir. » « Faut viser et frapper. » « Tu vises comment avec un couteau ? » « Comme ça. » « Carlos, je suis dans la rue principale. » « Faut que j'aille où. » « Tu vois une tour de transmission. » « C'est là, c'est la situation. » « J'ai pas vu de vie sur mon perso. » « C'est pas de ma faute si ton regard de braise a encore fait des ravages. » « On va te faire voir. » « Yes. » « J'éteigne ça. » « Je pense pas. » « Euh, il faut que je trouve une pince, du coup. » « Ah, ok. » « C'est chaud pour les nombreux, là. » « Vous êtes morts. » « Il y a beaucoup de monde ici. » « J'ai pas trop confiance, moi. » « Est-ce qu'il faut que j'aille ? » « C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » « C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » « C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » « Je vais savoir comment on ouvre son inventaire. » « Danger. » « Utiliser. » « Je savais pas qu'on pouvait casser les cages jaunes, en fait. » Il y en a un qui s'en était pris deux, je me disais bien. Il faut être combiné, appuyez sur combiné, combiné, cartouche de fusible, non mais abusez pas, vous pouvez pas, en fait, il vous en faut combien en fait dans la tête, je comprends pas. Ouais mais des zombies classiques où tu mets 28 balles dans la tête et ça meurt pas en fait, je comprends pas le principe. Je veux bien, c'est un jeu de zombies machin. Est-ce qu'il est pas mort ? J'ai du mal avec le principe, clairement, j'ai clairement du mal avec le principe de base du jeu. Soigne toi, il prend l'agreux. Ouais. Je me dis pas qu'il y a une caisse jaune, je suis au courant. Parfois. C'est un moment pour la table du début. Il y avait une table au début, je me souviens pas. Je reste là. Je suis caché, je reste là. Non mais je t'ai demandé juste de donner un petit coup d'épaule, pas de sortir comme une grande folle. Ouais, t'es mort. Non, regarde, pas comme ça, je suis pas infecté. Ok, fais-moi voir ça. Non, 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 attends ! Ah ! C'était rapide. Putain, mais ça va pas ! Il était infecté. Il était peut-être infecté. Vous êtes tous comme ça aux Stars. Je comprends pourquoi vous vous faites tuer. Mais vous alors, à l'UBCS, vous vous tuez entre vous, c'est ça ? Il allait se transformer. Tu as envie de mourir jeune ou quoi, toi ? Moi, je me suis fait mort de 27 fois et ça va bien. Retourne plutôt à la station de métro. On n'a pas besoin d'une âme sensible comme toi dans les pattes. Bah, on va te faire foutre. Tu veux que je choisisse quoi de plus. T'as pas une âme, on va me filer là ? Est-ce que c'est lui, Nikolai ? C'est lui le gros taré ? Je sais pas s'ils allaient mourir au bout d'un moment. Non, ils allaient pas mourir. Donc là, je suppose que c'est la salle principale. Oh, ça a l'air dégueulasse qu'il y a ici. Bon, attendez que je peux pas jouer. S'ils se réveillent, je peux rien faire. Non, bah non. Ils ont coupé le courant à un truc à moisir dans le frigo. On dirait. On a les crochets. Comment ça masse le système de crochets ? Est-ce que c'est nous qui devons gérer nous-mêmes ou pas ? T'es isolé les gars si je progresse. Bon, je sais pas, moi je connais pas le jeu. Utiliser. Non, ça se gère tout seul. Ok, ça se gère tout seul. Intéressant. Il a pas vu la grosse baisselle qui fait 3 km ? Là, voilà. Là, voilà.